Moi c'est Chariot-Olivier, en gaec avec mon père et ma femme, donc on est en gaec à trois donc comme je viens de dire. On a une production laitière principale 1 300 000 litres à peu près pour 140 vaches laitières et donc on fait un petit peu de blé pour la paille et tout le reste en fourrage pour nos vaches. Ici, à Saint-Etienne, on est en limite Loire-Atlantique. Sur la commune de Saint-Etienne, on n'est plus que trois producteurs de lait, bientôt deux, majoritairement en vaches à laitantes et un petit peu d'élevage caprin et un peu de volaille dans le coin. Majoritairement dans le secteur ici, au bout de la Vendée, on est plus en vaches à laitantes qu'en lait. Donc on est les derniers goloirs à rester en lait ici. Ici, on a une surface de 160 hectares, on fait 60-65 hectares de maïs et avant le maïs, on fait les dérobés, 45-50 hectares de dérobés. Donc on fait un peu de pâturage pour les vaches autour de la ferme et après on a un autre site pour les génisses où on fait pâturer autour de ce site-là et après on a un troisième petit site. Quand on fait le foin, on amène les génisses après sur ces parcelles-là. Aujourd'hui, le lait, c'est tellement compliqué à faire, tellement de contraintes que soit il y en a comme nous qui ont des gros quotas qui arrêtent complètement pour faire de la céréale ou les installations se font autrement en vaches à laitantes. Mais c'est très compliqué de faire du lait au niveau techniquement. Donc maintenant, si vous êtes intéressés de venir voir des vaches laitières ou une traite, on vous attend ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada